Bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes samedi, le samedi c'est encore un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 520ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Star Road Erdame, appelons le Star. Alors que ce matin les offens nous popons directement dans une entrée d'abri fortifiée et non, non pour une fois ça n'est pas la suite d'une visite entamée hier, pas du tout, c'est un épisode à part. Il se trouve tout simplement que j'ai visité un camp qui n'a strictement aucun intérêt extérieur de mon point de vue en tout cas, qui ne nécessitait pas ou ne justifiait pas de faire un épisode d'un jour un camp. Je suis rentré dans son entrée fortifiée d'abri de manière un peu machinale, habituelle, mais sans imaginer une seconde que je trouverais quelque chose de plus intéressant que dans le camp. Et pourtant, si tout un réseau d'abri, les enfants, puisque comme vous le voyez il y a déjà une trapounette sur le côté ici, mais il y a d'autres portes plus haut. Et je voulais vous le montrer parce que vraiment, j'ai trouvé ça le peu que j'en ai vu. Comme d'habitude, je fais un petit repérage rapide généralement parce que plus je passe du temps à regarder et à flâner sans enregistrer, et plus le risque de dépop augmente. Donc je fais un petit tour très rapide succinct pour voir si ça a vraiment de l'intérêt. Et lorsque c'est le cas, je reviens me mettre au départ et je filme, j'enregistre. Voilà, nous y sommes. Vous le voyez déjà d'entrée de jeu, l'entrée elle est très très limitée dans son emplacement lorsque vous poppez à l'intérieur de l'abri. Parce qu'il y a tout un grillage, un système de grands murs en grillage avec barbelés de chaque côté. Et vous avez un sas d'entrée qui est formalisé ici par un très haut de plafond, un mur, un pan de mur comme ça, mur d'abri. Alors bon, c'est très moche, mais c'est la vie, c'est des murs d'abri qui sont faits comme ça. Et une porte, une porte qui est encadrée par deux masques d'art contemporains qui viennent d'un vieux lot il y a quelques mois de ça. Ce masque, on le retrouve sur la façade de Fort Huygens dans Fallout 4. Voilà, et ça a été repris comme ça. Un panneau qui nous dit le superviseur c'est par là et un drapeau de l'Amérique au-dessus, drapeau américain. Et là c'est bien un sas, j'ouvre la première porte gris laser. Je me retrouve entre deux barricades, il y a des tourelles mitrailleuses ici, lourdes d'Halloween flippantes. Parce qu'elles sont dans un skin noir, noir et argenté. Voilà, je peux refermer le sas, la porte gris laser derrière moi. Et là il y a une deuxième gris laser. C'est comme un sas de sécurité. Et quel sas de sécurité ? Et là quand j'arrive, accueil par un petit tapis de l'abri 76 au sol pour m'essuyer les pieds, c'est fantastique. Et il y a un officier de sécurité qui se trouve là, un officier de permanence sur le côté, pour m'accueillir et m'orienter dans cet abri qui a clairement une vocation militaire ou défensive. Même si, il y a des petits ballons, parce qu'après tout ça peut être martial, ça peut être militaire. Je ne suis pas obligé qu'il n'y ait pas un petit côté festif en passant. Mais oui, il n'y a pas de raison. Ce niveau rez-de-chaussée ici va en fait accueillir la zone technique, comme vous pouvez le voir. De ce côté-ci, établi d'armes, d'armures, arche de décontamination, établi de chimie. Il ne nous manque guère que le bricolage qui doit se trouver en fait de l'autre côté. Voilà, avec le poste d'armure assisté. Et vous avez même un présentoir ici, une vitrine pour armure avec cette tenue de camouflage. Il s'agit d'une armure, visiblement, le casque en tout cas c'est du Puma. Le casque c'est une Puma. Tout a l'air d'être du Puma peut-être. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce skin-là avec des tas de branchage et autres feuilles dessus. C'est du camouflage, pourtant le casque me fait penser à une armure Puma. Si vous avez l'information sur ce qu'est encore ce skin-là, je suis naturellement preneur. Établi de bricolage, 10h, poste de cuisine, c'est vraiment la zone technique. Et puis là, pour le fun, vous avez ici, ça met dans l'ambiance directe, 4 tubes. Tube à Yaogai, tube à Super Mutant, tube à Wendigo, tube à quel signe ? Alors on sait qu'il y a le bug du Super Mutant devenu Yaogai. Je pense qu'il y a dû y avoir un tube qui a été rajouté après ou avant. Je ne sais pas dans quel ordre parce que je pense qu'il y avait les 3 tubes là qui étaient les tubes d'origine. Avec la console électronique à côté et il y a un tube supplémentaire qui a donc été rajouté après. Mais c'est pas mal dans la conception avec des petits spots lumineux au sol en plus pour bien allumer la zone. Même si je trouve que ça doit diminuer l'impact du côté vert, très luisant, très phosphorescent des cubes. Peut-être que sans ces petites lumières là, il y aurait eu un peu plus d'aloe verdade. Ça aurait peut-être été pas plus mal non plus. C'est discutable, c'est discutable en tout cas. Très sympathique la mise en valeur de cette zone technique ici. Après une entrée donc défensive grillagée de toute beauté. Je monte, c'est vrai que là c'est peut-être un tout petit peu moins militaire et martial. L'arche en ballon là. Mais peut-être qu'on fête l'anniversaire, je ne sais pas, du commandant du fort ici. C'est possible, c'est possible, c'est possible. A l'étage des arbres artificiels, c'est-à-dire des palmiers électroniques. Et puis la table de la confrérie de l'acier. Deux belles tables opérationnelles de la confrérie de l'acier. Vous en avez une ici avec des chocs dessus. Ce qui renforce l'idée d'une fête d'anniversaire organisée dans le fort. Moi je pense, je pense tout simplement. Et de l'autre, autre table de la confrérie de l'acier. Donc il y en a deux qui se font face, chacune d'un côté. Avec aussi des chocs dessus. Ici c'est les chocs des saisons 2, 3 et 4. Avec une petite grenouille dans son bocal. Et de l'autre on a également des chocs. Chocs de la saison 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Ainsi que de la fâche narte. Et de la semaine de la viande. Voilà, lampe à plasma. Et vous avez encore deux militaires là qui nous font face. Il y en a un dans une armure de la confrérie de l'acier. Alors j'ai réussi à récupérer le torse, je ne sais plus en faisant quel événement. Mais moi j'ai eu le torse. Par contre c'est la première fois je crois qu'on la voit complète sur un mannequin. Un tout petit peu de lumière, je ne sais pas si ce sera mieux comme ça. L'armure là ici, effectivement elle est complète avec les jambières, avec les bras, les brassards. Et puis le torse et le casque, elle est complète de chez complète. Et à côté vous avez une tenue, une tenue à la Ant-Man ou Mass Effect pour le com. Et c'est surtout que ça me fait penser au casque de l'homme fourmi. Allez savoir pourquoi. Ah ça c'est un peu plus futuriste comme armure. Mais pourquoi pas. Bon alors, bon, et bien écoutez. Et puis au milieu le globe terrestre de FutureTech pour faire péter les bombes sur la surface entière de la planète. Et vous voyez que cet espace sert de hub également. Puisque là-bas vous avez une porte. Alors il y a un panneau qui nous dit Observation. Je ne sais pas, il s'agit de la salle des serveurs. Oui parce qu'on observe internet avec les serveurs. Et de l'autre vous avez une porte qui mène vers l'atrium. Vous voyez c'est un hub complet, 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 complet d'abri. Et il nous reste un étage encore avant la porte du fond. Car non je n'oublie pas la porte du fond mais je vais aller voir à l'étage. Il y a Capi et Bottle, les égéries de la marque Nuka-Cola. Voilà, Bottle et le tapis Capi mural. C'est la cafétéria par ici. Les enfants derrière une porte laser. Zone détente, zone repas très certainement. Et oui voilà. Alors, bon je n'aime pas du tout l'usage des murs et sols d'abri. Mais vraiment, 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 vraiment. Mais bon, écoutez, c'est un choix. C'est un choix qui se respecte comme tous les choix, bien évidemment. On ne peut pas tout aimer. Les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Si vous, vous aimez une pièce comme ça, toute entière, avec des murs et sols d'abri. Allez-y, laissez un commentaire. Dites, ah non papi, 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 c'est vachement bien. Moi j'aime bien. Allez-y, n'hésitez pas. Si, par contre, vous êtes comme moi, vous pouvez aussi me le dire. Ça me confirme, ça me confortera, ça me réconfortera. Ça me dira, je ne suis pas tout seul, ça va, c'est bon. Vous avez en tout cas table et chaise et tapis. Tout ceci, ça vient d'Allo, Nuka Colad, il y a quelques mois, qui a fait fureur, vraiment, qui a beaucoup plu. La table en capsule, les sièges qui vont avec, le tapis capi. Il y en a comme ça deux au centre de la pièce. Avec ici un petit planétarium en guise de source lumineuse. Et puis vous avez un serveur. En fait, c'est une vitrine présentoire à shop, encore une fois. Ah, on aime les shops ici au picole, dans ce fort, c'est fort fiesta, ça va s'appeler. Avec les shops des différentes saisons et autres événements encore. Et puis il y a le barman ici, qui est avec une magnifique tenue, tenue quantum, je crois. C'est une combinaison, c'est une combinaison Nuka Colad Quantum, ça, très clairement. Et avec un casque Nuka Bomb, Nuka Shine. Vous avez les bouteilles de Nuka Bomb qui sont directement reliées au casque. Vous avez une pipette et vous pouvez boire en permanence votre Nuka Bomb sans tenir la bouteille dans les mains. C'est fantastique. Le bar, le comptoir, lui, il est fait avec un élément du lot de bar chic, très sympathique. Vous avez aussi un petit chat animatronique juste à côté, bien sûr. Toujours aussi, attention, agressif. Voilà. Pour l'ambiance, comme dans tout Bombard qui se respecte, il y a un Juckbox à l'ancienne. Mais dans son beau skin Voltec, vert et bleu turquoise. Bleu turquoise comme la bouteille Nuka Colad Quantum ici. Et vous avez dans le coin, ce n'est pas une bouteille Nuka Colad, c'est un connecteur électrique. Enfin, c'est un poteau électrique Nuka Colad. Voilà. Mais du coup, il a mis les poteaux électriques apparents parce que ça a un peu la forme d'une bouteille Nuka Colad. Ça rajoute encore, eh bien, tout simplement à l'ambiance. Il y a des banquettes. D'ailleurs, les banquettes comme ça font partie du même lot que la table en capsule et les chaises. Vous avez aussi la magnifique enseigne lumineuse Old Possum dont il paraît qu'elle est repassée très furtivement, très fugacement, très rapidement dans la boutique atomique il y a peu. Et j'ai porté assez vite parce que Papy est trop vieux. Et du coup, je l'ai manqué. De haut, c'est aussi les petits néons en étoiles bleues, blancs, rouges, très, très sympathiques. Et dans le coin là-bas, pour vous amuser, vous avez soit un babyfoot, soit des bornes d'arcade, c'est-à-dire le FPS du futur. La Xbox série Z des années 50 dans le style Fallout avec d'un côté la chasse aux canards ici et de l'autre la galerie de tir de l'as de l'armure, bien sûr. Mais pour la déco, plus que pour le jeu, vous avez également deux circuits de train électrique. Donc l'un, le premier, on le reconnaît, c'est le pont de New George et le capital de Charleston, c'est le circuit d'entraînement de la Virginie Occidentale. Et l'autre, bien sûr, vous le reconnaissez aussi, c'est l'usine Nuka-Cola de Kanawa dans la forêt. Très bien, très, très sympa cette déco, très sympa, si ce n'est, bon, ben, ça, les murs d'abri, mais ça, encore une fois, ça, c'est moi qui n'aime pas ça. Alors qu'il y avait une petite collection de bouteilles Nuka-Cola. Je vais refaire le reproche que pas mal de monde a fait sur ce présentoir, voilà, c'est qu'il est trop bas. Du coup, il faut soit le poser sur un meuble, soit on risque de passer à côté, parce que ça a été mon cas. J'ai failli complètement passer à côté. Je vais refermer derrière moi, laisser cet espace de détente, ne pas me prendre les pieds dans le pot de fleurs. Je redescends et je vais aller voir la pièce du fond, parce qu'il y a pièce du fond. Et il y a l'air d'avoir des choses à l'intérieur, avec... Ah, c'est réacteur, les enfants ! On retrouve deux masques d'art contemporain autour de la porte, comme à l'entrée, sauf que c'est un autre skin, parce que je crois qu'il existait en trois exemplaires. La porte d'abri renforcée de la saison 3, et j'ouvre encore en plus une porte gris laser, et c'est bien, et bien oui, c'est bien le réacteur. Il s'agit d'un super réacteur, justement, lotable dans les opérations spéciales. Et puis, et puis, et puis, vous avez toute une série de barricades de la confrérie de l'acier tout autour, qui protègent le réacteur des tourelles de défense, là. Je ne sais plus ce que c'est, celle-ci, de tourelles de défense, mais c'est des tourelles de défense. C'est des tourelles laser, c'est ça. Tourelles laser, tourelles encore flippantes d'Halloween, ça ne rigole pas. Le super réacteur est très, très, très bien protégé. Alors, en plus, il prend une place folle, donc dans une pièce comme ça, dédiée, c'est pas mal du tout. Et puis, il y a un rideau Nuka-Cola, et derrière, ah, Fallout 76, une autre idée des toilettes. Les toilettes se trouvent derrière le réacteur nucléaire. Ça, c'est peut-être dans le cas où vous auriez à faire un popo nucléaire, voilà, tout simplement. C'est le bon endroit avec deux lampes à plasma autour pour l'ambiance lumineuse. Très violette, très rosée, mais pourquoi pas ? C'est encore une variation sur le thème des toilettes, en même temps, c'est un thème universel, forcément. Mais là, voilà, voilà, voilà. Écoutez, les enfants, voilà pour ce premier abri. On va continuer. Alors, les autres, je ne les ai pas vus. Celui-ci, je l'avais regardé brièvement pour dire, oui, je peux faire un petit épisode dessus, parce que vraiment, notamment l'entrée ici, il a très fortifié, très, très sympathique. La mise en scène autour du réacteur est bien également. C'est assez sympathique, mais je n'ai pas fait les autres abris. On va aller voir s'ils sont du même à Kaby. Je vais aller vers la salle des serveurs. Ce n'est pas l'ordre traditionnel dans lequel je l'ai fait quand il y a tout, mais on voit assez rarement la salle des serveurs. Ce n'est pas l'abri qu'on voit le plus, donc je vais commencer par là. Et à l'intérieur, les enfants, directement, on pop sur un gros médaillon de l'enclave placé au sol. On retrouve les portes qui mènent vers les autres abris. Donc, on est sur un hub. Il y a l'excite zone qui ramène vers l'entrée d'abri fortifié. C'est ça. Vous avez de l'autre côté les quartiers résidentiels en plus, dont on n'avait pas de porte dans l'abri fortifié. Et on a un atrium. Je rouvre encore une porte laser de l'autre côté. Et là, j'ai un... Non ou pas. Il a mis des rambards pour éviter qu'on se vautre. Il connaît Papy. Il a dû dire, Papy, il ne va pas regarder. Il va regarder en l'air. Au lieu de regarder à ses pieds, il risque de se gaufrer. Donc, il a mis ça. Ok, c'est parfait. C'est un garde-fou pour moi. Mais à l'arrivée, c'est très très vide. Ah ! La question que je me posais l'autre fois dans un abri, dans une salle des serveurs qu'on a visitée et qui était totalement fermée. Il y avait des panneaux de contrôle d'abri. C'était tellement tapissé de murs et de choses autour que je me suis demandé si les panneaux de contrôle de l'abri avaient été posés par le joueur, si on pouvait le faire ou si c'était naturel. Et vous voyez que là, nu, on le voit très clairement. Non. Les panneaux de contrôle de l'abri, ils sont ici. Et ils sont basés, ils sont posés nativement dans le jeu. Là, on a une pièce quand même dans laquelle il y a quelque chose, les enfants. C'est une grande... Alors, c'est assez spécial quand même. On retrouve encore le grand médaillon de l'enclave au sol. Ça, c'est la grande pièce très haute de plafond dans laquelle, généralement, il y a une mezzanine. Mais là, ce n'est pas le cas ici. Labo-infirmerie, sans doute. Il y a des tableaux scientifiques au-dessus des fenêtres asymptomatiques par ici. Il y a un jacuzzi. Alors là, il y a deux éléments en fait anachroniques ici. Il y a le jacuzzi d'un côté. Et vous avez la douche de l'autre. Alors là, c'est tout le monde qui prend sa douche devant tout le monde. Coucou ! Et puis, au bout, vous avez donc trois brancards. Ce sont des lits mobiles, des brancards, qui sont séparés les uns des autres avec des paravents. Petit élément de console électronique auprès de chaque. Et une infirmière. Une infirmière personnelle ! Ah non, il n'y a que celui-ci. Mais ça, c'est parce que... Alors ici, ça, c'est ceux qui ont une mutuelle. Voilà. Et ça, c'est celui qui a la sécu de base. Lui, il n'a pas de mutuelle. Donc, il n'a pas l'option infirmière particulière. C'est comme ça. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et dans le fond, il y a visiblement deux pièces. Alors, ici... Ah, ce sont les toilettes. Ah ! On se douche devant tout le monde. Mais par contre, pour les toilettes, on garde un minimum d'intimité. Et là, c'est pareil. Là, vous avez les toilettes sécu de base. Sécurité sociale de base. Et de l'autre, vous avez les toilettes pour les patients avec mutuelle. Voilà. Ah bah là, direct. C'est tout de suite mieux. On peut poser ses fesses sur des toilettes en or. C'est quand même autre chose. Ah, ça ne rigole pas. De l'autre côté, l'autre pièce, les enfants. Vous avez la pastille de l'enclave, toujours. Alors, je ne vais pas m'en plaindre parce que j'adore cette pastille de l'enclave. Mais je pense qu'une seule, ça suffit dans un abri. Une dans chaque pièce, c'est peut-être un peu too much, quand même. Et vous avez éléments ici de console électronique encore. Ça, c'est pour gérer justement les serveurs qui sont de l'autre côté. Et puis, vous avez une table opérationnelle de la confrérie de l'acier avec un officier de l'enclave à côté. Là encore, je pense qu'il y a peut-être une petite méconnaissance du lore. Parce qu'un officier de l'enclave sur une table de la confrérie, encore une fois, moi, ça me titille un peu quand même. Mais bon. Mais bon, peut-être est-ce que c'est un loot de récupération. Peut-être que c'est l'enclave telle que la pastille le dit, telle que l'officier le montre, qui ont récupéré une table de la confrérie. Et qui se sont dit, ouais, bon, il y a le logo dessus, mais le cuir, il est en bon état, peut encore servir. Ils l'ont racheté à pas cher sur le bon coin. Ok, peut-être, peut-être bien. Allez. Au lieu de dire des bêtises, papy, on va retrouver... Alors, j'ai essayé de sprinter depuis tout à l'heure. Je me dis, merde, ma manette déconne encore. Et en fait, je me découvre que je suis en surcharge. Ah ben, oui. On découvre des trucs comme ça. Des fois, on ne fait pas gaffe. Et nous allons poursuivre les enfants en se rendant cette fois-ci dans les quartiers résidentiels. Les quartiers résidentiels dans lesquels nous allons trouver, oh, quelle surprise, des pastilles de l'enclave au sol. Avec un tapis de l'abri 76 entre les deux. Alors, l'idée, c'est pas mal. Ça habille cette espèce de grand carré de faux gazon, c'est pas mal. Mais, alors, dans ces cas-là, il y aurait fallu juste... Ça, c'est papy qui titille et qui, bon, qui chipote. Mais il y aurait fallu que les deux pastilles soient bien posées. C'est-à-dire qu'elles soient bien dans l'axe. Au centre, c'est le cas. Mais surtout que le E soit centré. Ce qui n'est pas le cas. Parce que là, on a un E dans un sens et un E dans l'autre. Et celui-ci, vous voyez qu'il n'est pas totalement bien aligné. Il est un peu, hop, penché sur la droite. Et puis surtout, le tapis de l'abri 76, il n'est pas au centre. Lui, il n'est pas centré. Il n'est pas top. Du coup, il y a de l'idée. Mais s'il y avait un tout petit peu plus de précision, ça aurait été bien. Un peu plus de précision avec les deux grands cercles métalliques et le petit cercle en tissu poil de Yaogai au milieu. Trop utile, mais bien aligné. Ça aurait été bien. Là, c'est dommage. Dans le fond, par contre, sont bien alignés les trois plantes carnivores et les deux palmiers électroniques. Ça, ça va. Nickel, on est symétrifié. Vous noterez qu'au-dessus de nous, nous avons visiblement un pan de sol qui fait tout le long. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Avec Rambarde en plus. Je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir ce qui a été fait là-haut. Je note que la porte des escaliers doit peut-être être condamnée parce qu'il y a un escalier qui permet de monter directement là-bas dans le fond. On va aller d'abord faire les deux pièces oranges. Ça, c'est le grand classique. Les deux pièces oranges. Dans la première, il s'agit traditionnel aussi. Quand on ne sait pas comment faire pour meubler toutes les pièces parce que cet abri de quartier résidentiel, notamment, il a beaucoup de pièces. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas l'idée de « je condamne des pièces, je mets rien dedans, c'est pas grave ». Le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on a cinq pièces, il faut mettre des trucs dans les cinq pièces. Non, 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 n'oubliez pas que si vous n'avez pas d'idée, il vaut mieux une pièce condamnée éventuellement plutôt que de remplir systématiquement toutes les pièces avec du vide. Et souvent, ce qui se retrouve dans les pièces où on sent que le joueur ne savait pas quoi mettre et que du coup, il a meublé, c'est tout simplement les dortoirs. Parce que là, on peut copier-coller des items, genre lit, caisse, table basse, lampe. On peut les dupliquer, cinq, six, sept, huit exemplaires, sans que ça fasse redondant parce que c'est un dortoir et que dans un dortoir, on s'attend à trouver plein de lits. Et là, je pense que c'est encore un peu l'idée, même si là, il n'a pas super bien multiplié les lits, il en a mille deux. Et deux, c'est un peu just du coup. Bonjour, bonjour, cher ami. Voilà, bonjour à toi. C'est un peu limite du coup. Alors, il y a un petit bureau quand même dans le coin. Il y a deux bureaux en plus, c'est deux espaces chambres. Il a des paravents, puisqu'on a vu des paravents dans l'autre abri. J'aurais rajouté dans ces cas-là un paravent au milieu pour faire la différence. Ce qui n'a pas été le cas ici. C'est dommage. Et on va aller voir l'autre porte là-bas. J'espère qu'il ne va pas s'inquiéter de me voir tourner en rond. Parce que je ne voudrais pas qu'il dépop. Eh bien, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'en fait, il a refait une deuxième salle avec deuxième dortoir. Là, c'est lit d'asile avec des caisses militaires au pied. On a même un jacuzzi. Alors là, ici, c'est pareil, c'est le luxe. Ils ne sont que deux, comme dans l'autre pièce. Mais les autres, ils n'avaient qu'un bureau pour bosser. Ici, ils ont le bureau pour bosser. Ils ont la douche pour se rafraîchir. Et ils ont le jacuzzi pour la détente. Et ils ont même un petit ozio. Un petit ozio ici, tranquille, pour la détente. Je pense que c'est peut-être le carré des officiers. Bon, il y a de l'idée, mais il faudrait que l'idée soit poussée un peu plus en avant. On va aller du côté là-haut. On va prendre l'escalier classique. D'accord. On se retrouve là. Ok, 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 ok. Ah, il referme derrière moi. Il est bien, il a refermé derrière moi. Parce que j'allais faire demi-tour du coup. Mais inutile. C'est vrai que j'aurais pu, du coup, m'abstenir de passer par cet endroit-là. Et là, vous avez... Ah ! Alors là, il y a une mise en valeur un peu spécifique. Avec tout simplement des sièges inclinables en pied de poule marron et vert autour de notre sommet d'aquarium. Et il y a une table de la confrérie de l'acier. Et ça passe un tout petit peu plus détente. Tout en restant à peu près sur le domaine militaire avec des palmiers électroniques. Vous avez piano à queue. Vous avez un organimatronique là-bas. Et puis alors là, vous avez donc la grande passerelle qu'on a vue. Sur laquelle il y a une batterie, ok. Et derrière la batterie, il y a... En fait, il y a des ballons. Alors des ballons en forme d'étoile, des ballons en forme de cœur et une barricade de défense. Et c'est tout. Alors, l'utilité de la chose, je dois avouer que je ne la perçois pas. Si vous avez une idée, si vous avez une idée sur quel est l'intérêt, quel est le but, quel est le sens de cette construction, je suis preneur parce que là, je m'interroge. On va continuer néanmoins les enfants avec les autres pièces. Ah, il m'a déjà ouvert la porte au bout là. Il a vu que je suis en train de tourner. Ah, le bug ouvert, fermé. Mais ici, c'est salle de musculation sur de la moquette. Eh oui, eh oui, eh oui, vieux banc de musculation, vieux sac de frappe. Ils sont là. On a même des paniers de basket de chaque côté. On a un mini terrain de basket, en fait, sur moquette. C'est pas mal, ça, comme idée. Tiens, le terrain de basket dans cette pièce-là, on ne l'avait jamais vu jusqu'à aujourd'hui. C'est pas une mauvaise idée en soi. Voilà, avec une petite vitrine et puis une petite pendule du grand-père. Ça, c'est pour se rappeler quand même l'heure qu'il est et se dire, il faudrait peut-être arrêter de faire du sport. Il faut retourner bosser. Ah, bosser. Non, papy, lui, il ne bosse pas. Lui, papy, il est en vacances. Ah, quel plaisir, les vacances, quand même. Et là, la dernière pièce, les enfants, dans le fond, l'avant-dernière pièce, pardon. On va retrouver encore la pastille de l'enclave. Ah, il l'aime, la pastille de l'enclave. Je ne vais pas le critiquer. Je l'aime aussi, cette pastille au sol. Tapis de l'abri 76. Petite table, ici, de salle à manger avec table et chaise assortie. Et puis, des vitrines de collection. Notamment, ici, deux vitrines avec des collections, avec une collection de masques de la Fashnard. Des très classiques. La vitrine de gauche, ça, c'est les traditionnels d'origine. À ceux, un peu plus récents, voire, je crois, le clown, ça doit être le clown et le monstre bleu. Il me semble qu'ils viennent d'un lot qui était dans la boutique Atomix. Ce ne sont pas des masques lootables lors de la Fashnard en elle-même, mais achetables dans un lot. Si vous avez des précisions, comme d'habitude, petit commentaire, c'est parfait. Et puis, il y a un présentoir à shop, ici, sur laquelle c'est une vitrine classique. Ce n'est pas un présentoir spécifique pour les shops. Parce que sur les présentoirs de shop, on peut en mettre six. Là, il n'y en a que trois. Ce sont les saisons 2, 3 et la Fashnard pour ce qui est de la shop du centre. Sinon, nous avons une petite collection de figurines Volt Boy ici. Parfait. Voilà. C'est assez sympa. De l'autre côté, il y a d'autres masques de la Fashnard. Mais c'est une très belle collection de masques de la Fashnard, en fait. Et là, on a encore d'autres shops. Semaine de la viande. De nouveau, la Fashnard et la saison 1 avec Jungle, le singe lunaire. Voilà. Et d'autres masques, ici, notamment le magnifique soleil et le très, très rare Grand-Père Hiver. De l'autre côté, il y a même un Grand-Père Hiver version diabolique en rouge à barbe noire. C'est assez complet, je dois dire. C'est assez complet. Et puis, dans le fond, la dernière pièce, les enfants. Attention, ça ne rigole pas. Oh lolo, vous avez vu ça, des projecteurs. Des grands projecteurs. Je ne sais pas trop. Ici, vous avez des buissons avec des boules taillées verticalement. On dirait, on est chez le coiffeur. C'est le coiffeur militaire, c'est ça ? Ah oui, c'est le coiffeur militaire. Tac. Alors, on incline le siège. Et derrière, vous avez le... Oui, ça doit être le coiffeur. Vous voudrez bien lui faire une coupe métallique. Une coupe carrée, là. Là, il faut lui faire une coupe très carrée, là. Très, très carrée. Et vous lui taillerez les vis, là, sur le côté aussi, là. Vous lui taillerez les vis en pointe, hein. S'il vous plaît, merci. 2 mm, pas plus, hein. Sinon, ce n'est pas réglementaire. Un petit meuble de Wildspring blanc à dorure avec un chat animatronique et encore des petits ballons en forme d'étoile. Et vous avez même un chariot, ici. Chariot de fleurs suisses, là. Là, on perd peut-être un petit peu de cohérence, quand même, par rapport au domaine militaire. Mais, mais, c'est assez fun. Malgré tout, petite composition en bambou assortie d'un petit gâteau japonais. Ici, petit dessert japonais. Et puis là, dans le fond, les enfants. Fallout 76. Une autre idée des toilettes. où vous avez la possibilité de faire popo à deux en face à face. Ça, c'est une idée géniale. J'adore cette idée. C'est exceptionnel. On peut faire popo à deux. Tout en discutant. Imaginez un speed dating popo. Vous êtes là, chacun en train de faire... Hop, on ouvre le rideau. Vous avez 7 minutes, 5 minutes pour vous discuter ensemble pendant que vous êtes en train de faire popo. Non, mais là, vous êtes direct dans l'intimité. Je veux dire, là, il n'y a pas de faux-semblants. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas d'apparence. C'est direct. On est sur la chose la plus intime qui soit quasiment le truc que, normalement, chacun fait de son côté. Ce n'est pas le genre de choses qu'on fait en groupe. Clairement pas. Ou alors, vous avez des hobbies un peu particuliers, quand même. Et là, ce serait fantastique. Quelle idée géniale. Ah, mais là, là, attention, les sites de rencontre Tinder et compagnie, ils ont des soucis à se faire. Si cette idée est brevetée, ça va faire du bruit. Oui, c'est absolument incroyable. Atrium, très décoratif aussi. Pastille de l'enclave. Oh, ça, classique. Le grand logo Voltec en pierre. Oh, que je le veux, celui-là. Oh, là, là. J'ai plus l'idée que j'avais au départ avec ça. Elle n'est plus d'actualité pour une construction. Mais si je l'avais, je serais quand même content. Juste pour le plaisir de la voix. Tout un empilement de statues. Vous avez toutes les statues. Statues des héros de la Grande Guerre. Statues des terres désolées. La statue confrérie de l'acier de la saison 4. Le monument à mousquet. On reste bien dans le domaine militaire tout de même. Et puis de l'autre, regardez les colonnes classiques qui servent à poser. Alors, des statues. Statues-ette décorcheurs. Statues-ette également ici avec un guerrier de la confrérie de l'acier en armure assistée. Et puis ensuite, des jolies peluches. Alors, bon, celle-là peut-être un peu moins jolie. Mais bon, sympa. C'est Graham. Il est gentil. Et puis, bien sûr, la magnifique, sublime, superbe, unique, exceptionnelle peluche du Sheep Squatch. Très, très jolie. Dans le fond, nous avons statue de Volt Boy en marbre. Statue grecque. La statue de l'homme phalaen. Oh, gloire à toi. Oh, saint homme phalaen. Va vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Pardon. Et puis, ça, c'est une petite composition comme je les aime toujours. Les petites compositions où c'est qu'on met en scène comme ça les peluches. Vous avez des tables. Table de chevet de l'homme phalaen à droite. Table en forme de l'état de Virginie Occidentale à gauche. Avec les peluches dessus, le lapin de Pâques, le colosse Wendigo et l'Alien. Vous avez une table aussi au centre avec l'emblème de la Virginie Occidentale qui est l'ours noir. Qui tient un poisson dans sa gueule. Qui est taillé directement dans du bois. Et au-dessus, encore des peluches. Mr. Peeble, le mini Shipsquatch et l'alligateur de Wavy Willard. Et puis, deux étagères encore avec d'autres peluches. Grogniac, Grelok, Silver, Schroud, la bramine bleue, le futur boy et le petit Mr. Trudion de l'amour. C'est fantastique. Espace plus festif. Décoration, restauration. Oui, restauration, boisson. Tout simplement. Alors, on avait du Nuka-Cola au départ. Là, on a du Red Rocket. Banquette, siège, table haute. Du Red Rocket avec des petites bouteilles qui sont des lampes Nuka-Cola tournantes. Et puis, vous avez aussi le bar dans le coin qui, lui, est bien un élément de bar. D'ailleurs, du Red Rocket, on est 100% raccord. Avec un cuistot derrière qui est prêt à prendre votre commande. C'est vous qui passez la commande. C'est lui qui la prend. Et à vous faire ce que vous avez commandé avec la cuisinière. Derrière, cuisinière rouge. Donc, on reste encore sur l'ambiance rouge. Du Red Rocket, tout comme la lampe ici sur le côté. Et pour payer, vous avez aussi une caisse enregistreuse en bronze. Le distributeur en bronze qui est le plus joli de tous les distributeurs. Assez sympa, cet espace restauration. Je n'avais pas vu. Il y a aussi quelques... Vous avez encore quelques étagères avec des petits trophées dessus. Là-bas, il y a des lapins. Des lapins. Ah, pardon. Là-bas, il y a des lutins. Des lutins du Père Noël façon Volt Boy. Et ici, vous avez quelques trophées de chasse, de pêche plutôt que de chasse. D'ailleurs, soit dit en passant. Au-dessus, après avoir passé la vigie qui est là, l'homme qui... Hop, petite arche en ballon. Et puis, vous avez une scène ici avec... Ah oui. Ah bah là. Alors là, ça c'est l'espace pour les enfants. Les parents picolent en bas. Les enfants jouent en haut. Ça, c'est une répartition classique. Il y a également de quoi faire du rodéo ici. Alors, si vous aimez le rodéo, c'est là qu'il faut aller. Moi, je ne suis pas fan de cette machine à rodéo. Moi, personnellement, vous le savez, je préfère cette... Je préfère cette attraction. Quand je monte sur Mr. Tronion, je me sens vraiment mignon. Papy est en vacances et il est très bien. Je ne sais pas, je n'ai pas de rime pour finir. Ce n'est pas grave, je vais faire avec. Je raconte n'importe quoi. On s'en fout, c'est pour le fun. Voilà, parce qu'en fait, même sans rime, ça marche. Tout le monde... Je n'ai pas le talent de Jolan pour faire des rimes sur le Mr. Tronion. Mais ma foi, pourquoi pas. Tenue encore très... Très monstre des marais, ici. Ah oui, là, c'est vraiment monstre des marais. Et puis de l'autre, la tenue Call of Duty. Ok, très classique. On va monter vers le bureau du superviseur. Il est derrière moi, le copain. Il est derrière moi, c'est tout. Bon, il me suit. Couloir. Ah, j'allais dire tout nu. Mais non, pas tout nu. Ni tout bronzé, d'ailleurs. Regardez, tout au fond, vous avez une cage dans laquelle se trouvent deux gorilles. Gorilles naturalisées assis. Gorilles naturalisées debout. Ils ont été enfermés, mis en cellule pour plus de sécurité. Et il nous ouvre également la porte. Très, très bien. À chaque fois, les portes sont doublées. Avec la porte grise laser. Et là, c'est la salle du boss. C'est bien le bureau de l'Overseer. Alors, il a une table tranquillement au centre. Sur une pastille de l'enclave. Avec une table. Ce n'est pas le lot de Barshik. Il n'y a pas le petit liseré doré. Par contre, les sièges, eux, ils viennent du lot de Barshik. Vous avez un petit espace musical ici. Avec, eh bien, tout simplement l'organimatronique. Un petit bureau. Parce que le chef, lui aussi, doit avoir un bureau. Il a sa salle de sport personnel qui ne se mélange pas avec les gens en bas. Bande musculation, vieux sac de frappe. On a aussi le globe terrestre de Futurtech pour faire péter des bombes. Et dans le coin, là-bas, les enfants. Asymptomatiques. À côté, la bibliothèque. La pendule du Grand Périvère. Et puis, le jacuzzi Voltech. Ah oui, face à la fenêtre. Voilà, on est bien là. Et puis, le lit. Le lit, la chambre. Il y a l'espace gaming parce qu'il peut aussi jouer. Il a son ordinateur. Il a l'ordinateur. Il est là, il est beau, il est bien installé avec un beau fauteuil, bien confortable. Ce n'est pas un siège de gamer. Mais n'empêche qu'il y a de là-dedans. On doit être bien installé. Et puis, vous avez son lit, l'Ivoltech de la saison 3. Et ses toilettes personnelles en or. Les toilettes inquiétées de l'outable, rappelons-le, dans la saison 4. Très bien, avec différentes caches par avant. Et puis là, vous avez le trône. Vous avez le trône. Quand il reçoit le trône-main, j'ai ce lieu du Père Noël. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas le Père Noël. Mais c'est le Papi Noël. Ah oui, c'est Papi Noël. Voilà. Je trouve que je fais moins majestueux sur ce trône que sur le trône de Greniac. Ah, mine de rien, quand même. Je trouve. Parfait, les enfants. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est au bout. On est au bout de cette visite, les enfants. Assez longue visite. Ah, bien plus longue que celle d'hier. Vous l'aurez compris. Ah oui, 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 oui. J'espère que ça vous aura plu, les enfants. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire qui va bien pour dire ce que vous en avez pensé. Ah, ben non. Ah, mais non, il reste là-haut encore. Regardez. Regardez, il y a une passerelle. Il y a un espace tout au bout là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a mis tout au bout là-bas ? Qu'est-ce qu'il a mis tout au bout là-bas ? Attention. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet espace ? Alors, des tableaux noirs, tableaux scientifiques, toits en vert. On est dans une petite structure comme ça qui est au-dessus. Et vous avez, ce sont des quartiers personnels. C'est les officiers. Mais oui, c'est des chambres individuelles pour officiers. D'accord. Lits, Voltec, encore de la saison 3 avec la bibliothèque Voltec. Un beau canapé en cuir moelleux du lot refuge de chasse avec la table basse que j'appelle la table Ikea sur laquelle il y a un poste de télé. Ça, c'est pour s'installer. Et regardez l'intégralité des épisodes d'un jour, un camp. Et vous avez une deuxième chambre à côté. En plus, on peut communiquer entre les deux chambres. Elles sont mitoyennes. Très bien. Elles sont faites et décorées de la même façon. Voilà. Il y a porte-cheminée et double porte-cheminée. Très, très sympathique. C'est des quartiers un peu plus... Oui, là, merci. Oui. Ah oui. Oui, oui. Voilà. C'est des quartiers un peu plus VIP, ça, en fait, si vous voulez. Quartier VIP, ça, c'est pour les officiers, peut-être. C'est pas la pièce du boss. Mais on en est, on en est, on en est tout simplement pas loin. Youhou ! Eh bien, écoutez, voilà, les enfants, nous sommes au bout de cette visite. Je suis retourné à l'extérieur. Vous n'aviez pas vu le camp, je ne voulais pas montrer parce que, voilà, il n'y a pas, c'est pas le camp de l'année, loin de là. Mais les abris, il y avait des choses vraiment qui étaient très, très sympathiques et très, très intéressantes. Depuis le hall d'entrée fortifié jusqu'aux autres abris que nous avons vus. Si vous avez apprécié cette visite, donc, n'hésitez pas à le dire, hein, laissez un petit commentaire. Lâchez le petit pouce bleu, laissez le pack YouTube, vous le connaissez, hein, le pouce, le partage, l'abonnement, la cloche et les commentaires. Sur ce, moi, je vous fais tout, tout, plein de gros, gros poutous, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon samedi et je vous donne rendez-vous, non pas demain, car demain, c'est dimanche et le dimanche, ça n'est pas un jour en I, mais je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode d'un jour un camp. Pendant ce temps, pas de live non plus, puisque les vacances de Papy se poursuivent. Gros coup de tout, c'était Papy on live from the Appalach. A vous les studios, ciao.